Vous m'avez posé des questions et aujourd'hui je vais répondre à certaines d'entre elles. C'est une FAQ, ça fait très longtemps qu'on avait fait ça. On va parler de médical, on va parler de livres, on va parler d'utifree, enfin il y a plusieurs sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Soyez les bienvenus à bord. Vous en souvenez peut-être, au mois de juin j'avais fait un petit sondage où je vous demandais un petit peu de me donner des informations sur vous, pas personnellement, je ne vous ai pas demandé votre nom, je ne vous ai pas demandé votre email ou quoi que ce soit. J'essayais simplement de savoir quel type de voyageur vous êtes, parce que c'est une chaîne sur le voyage et les statistiques de YouTube vont me donner juste des informations démographiques, mais pas sur le genre de voyageur que vous pouvez être. Et je vous ai également posé la question, quels sont les sujets que vous aimeriez que je couvre ? Alors j'ai repris certains d'entre eux. Beaucoup d'entre eux, il n'y a pas de matière à faire, une vidéo complète, donc je les regroupe comme aujourd'hui dans une FAQ. Si vous n'avez pas encore complété le sondage, vous pouvez toujours le faire, le formulaire est toujours disponible, vous avez juste à aller sur mon site internet victorvoyage.com et sinon je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez également vous abonner, ce n'est pas déjà fait, vous devriez déjà être abonné, mais si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire tout de suite, vous avez un petit bouton rouge qui se trouve sur le côté, vous pouvez activer la cloche, mettre un pouce vers le haut, et puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez également les mettre dans les commentaires. Alors dans les questions, il y a beaucoup de sujets que j'ai évoqués, je suis sur YouTube depuis maintenant 8 ans, je publie chaque semaine, je crois que j'ai manqué 2 semaines sur les 8 ans, donc j'ai déjà évoqué beaucoup de sujets. Par exemple, quelqu'un me demande comment est-ce qu'on pourrait éger lorsqu'on est gros, et bien j'avais fait une vidéo sur le sujet, où justement je disais que ce n'est pas toujours évident, et quelles sont les approches que nous on va avoir en tant que membre d'équipage. Je vais mettre le lien sur cette vidéo dans la barre d'infos, donc je ne vais pas vous réexpliquer toute l'histoire aujourd'hui. Sur YouTube, vous avez toujours l'accès à mes vidéos, et vous pouvez rechercher par mots-clés. Vous avez une petite loupe, pas la loupe générale pour chercher dans tout YouTube, mais vous avez la loupe sur ma chaîne, et vous pouvez taper un mot, donc gros, turbulence, vous pouvez mettre un mot-clé, n'en mettez pas trop, et j'essaie toujours d'utiliser les mots-clés corrects lorsque je référence une vidéo pour vous. On m'a posé la question, qu'est-ce qui arrive avec la boutique hors-taxe en vol ? Elle disparaît de plus en plus. Alors, la boutique hors-taxe, si vous n'avez pas voyagé sur de l'international, vous n'avez pas sorti de la zone Europe, pour aller dans une zone non-Europe, et bien vous aviez à bord, ça existait encore sur quelques compagnies, mais de moins en moins, à un moment, dans une période du vol, les membres d'équipage passaient avec un chariot et allaient vous vendre des produits hors-taxe, donc ce qu'on appelle le duty-free. Bien sûr, c'est une sélection qui est très limitée, parce qu'on n'est pas un grand magasin, vous allez avoir quelques parfums, vous allez trouver, à l'époque on trouvait des cigarettes, maintenant je pense qu'on n'a plus trop en trouver, c'est très très limité ce genre de choses, vous allez trouver aussi quelques cadeaux que vous pourriez offrir à quelqu'un de votre famille ou des amis, comme des montres, des foulards, des choses comme ça, des choses qui peuvent être un petit peu parfois exclusives à une compagnie, mais même, je vous dirais, en tant que parfum, par exemple, j'ai fréquenté pendant très longtemps quelqu'un qui était chef produit pour parfum Christian Dior, et il y avait une ligne qui était dédiée au duty-free, donc vous allez trouver des produits qui avaient été créés uniquement pour duty-free, donc des séries limitées. Je me souviens qu'un des parfums phares de Dior, c'est J'adore, et bien il y avait une version J'adore qu'on ne trouvait qu'en ce qu'appelle le travel retail, donc que dans les boutiques duty-free, et à bord des avions qui proposaient duty-free. Donc vous pouvez trouver des choses vraiment très très exclusives. C'était quelque chose de très important à l'époque, où il n'y avait pas de divertissement personnel, donc on n'avait pas notre écran à nous, il y avait un projecteur avec un film ou deux films sur les films plus longs, et puis à un moment, entre les deux films par exemple, les membres d'équipage passaient avec le chariot et allaient proposer aux gens d'essayer un parfum et de l'acheter, etc. Ça se fait de moins en moins, et tout simplement parce que les aéroports ont beaucoup évolué. Depuis les 20 dernières années, la plupart des aéroports ont été agrandis, ou rénovés, ou reconstruits, et on met de plus en plus d'espace pour la vente du duty-free avant le vol. Pour les aéroports, c'est une mine d'argent, parce qu'ils vont prendre des commissions sur chacune des ventes, parfois ça va aller jusqu'à 20%, même s'ils ne chargent pas de loyer, mais c'est très très rentable. Donc on vous force même très souvent à passer à travers les boutiques, au milieu des boutiques, des grandes boutiques d'ailleurs, beaucoup d'entrées appartiennent au groupe Lagardère, où vous allez trouver les parfums, les chocolats, les cigarettes, les alcools, les souvenirs, et seulement après vous allez voir les portes d'embarquement. Et donc il y a de moins en moins de demandes à bord de l'avion, puisque les gens peuvent faire leurs achats avant de partir, et dans certains aéroports aussi, vous l'avez à l'arrivée. En plus, je veux dire en parallèle de ça, les cabines sont de plus en plus compactes, on a de plus en plus de passagers, et pour en accueillir de plus en plus, on va réduire l'espace qui est utilisé par les membres d'équipage. Donc les galets, nos cuisines sont de plus en plus petites, et donc si on peut éviter d'avoir un ou deux chariots qui étaient dédiés au duty free, pour à la place mettre des sièges ou une toilette supplémentaire, et bien justement on va essayer de le faire. Et donc le duty free est quelque chose qui disparaît de plus en plus à bord. Toutes les compagnies ne l'ont pas encore enlevé, mais on en trouve de moins en moins. Autre question, et je ne demande pas le nom des gens sur mon formulaire, mais là Laurent a indiqué son prénom, donc je vais le dire. Il me dit qu'il y a beaucoup plus de manipulations qui sont faites par le passager lui-même. Alors oui, et là j'essaie de comprendre un petit peu la question, mais ce que je lis entre les lignes, c'est qu'on demande aux passagers de faire de plus en plus de choses par eux-mêmes. Mais ce n'est pas juste une tendance qu'on trouve sur l'aérien. Le supermarché qui est près de chez moi, j'habite en plein centre-ville, donc c'est un supermarché format centre-ville, pas un hypermarché qu'on va trouver en banlieue, mais il n'y a plus qu'une seule caisse normale. Toutes les autres caisses sont automatiques, où c'est nous-mêmes qui allons scanner les produits. Donc on demande aux clients de faire ça lui-même, et on va avoir un superviseur qui va être là pour 10 caisses. Donc au lieu d'avoir un superviseur qui va gérer une caisse, donc un client à la fois, il peut en gérer 10. C'est la même chose dans les aéroports. Les compagnies se sont rendues compte que c'était assez rentable. Plutôt qu'avoir des comptoirs où il y avait une personne derrière chaque comptoir qui va faire un passager à la fois, on va mettre un employé qui va gérer 10 bornes, et les passagers vont faire les choses eux-mêmes de plus en plus. Donc ça va avec la réduction du personnel, et c'est regrettable, mais d'un autre côté, les passagers vendent des prix moins chers, donc moins il y a le personnel, moins ça va se répercuter sur le prix des billets d'avion. Bien sûr, pour les passagers premium à haute contribution, les classes à faire, vous allez toujours trouver des comptoirs d'enregistrement plus classiques, mais on va essayer de faire en sorte que les passagers fassent de plus en plus de choses par eux-mêmes. Et dans certains cas, ça va également avec la sécurité au travail. Lorsque vous alliez déposer votre valise sur le tapis pour le départ, bien souvent les passagers ne les mettaient pas du côté où l'employé pouvait avoir accès à l'endroit où on pouvait mettre les tickets de bagage, et donc devait commencer à faire des manipulations de valises qui pouvaient être assez lourdes. Maintenant, le passager va mettre lui-même les tickets de bagage qu'il lui donnait par le kiosque, et va le déposer lui-même sur la valise. Ce qui fait que les employés d'enregistrement n'ont plus à lever les valises, et donc évitent les risques de blessures. Si vous avez été capable de porter votre valise de votre voiture, votre taxi jusqu'au comptoir d'enregistrement, vous devriez être capable de mettre votre valise également sur le tapis roulant. Je me sais que mon père un jour n'était pas très content, il m'a dit, bien un jour on va nous demander de passer l'aspirateur quand on va quitter l'avion. Je ne pense pas qu'on ira jusque-là, mais effectivement on demande aux passagers de faire de plus en plus de choses par eux-mêmes. Ça soit acheter le billet d'avion, on va moins en moins dans les agences de voyage, vous le faites en ligne, mais derrière vous avez ces économies. Vous savez que ça coûte de moins en moins cher, parce que vous n'avez pas justement cet intermédiaire qui est l'agent de voyage qui va prendre de l'argent. Vous pouvez comparer d'un coup toutes les compagnies aériennes sur un site web, alors qu'avant c'était beaucoup plus compliqué de faire ce genre de choses. Donc il y a des bons et des moins bons côtés. Autre sujet, on m'a demandé qui est la formation médicale que les membres d'équipage, qu'on appelle les PMC, Personnel Livre en Commerciaux. Ça varie beaucoup d'un pays à l'autre puisque c'est régi par l'aviation civile. Donc je vais parler de mon cas, de ma compagnie aérienne où je suis. On a une formation de secouriste de base, mais la version avancée. Donc je sais que c'est géré par les services d'ambulance de la ville et ils ont plusieurs packages de formation. Il y a vraiment l'initiation au premier soin qui va durer une nuit de journée. Nous, la formation qu'on doit avoir avant d'être engagé, au moment où on postule, c'est la formation plus avancée qui dure deux jours et demi. Donc on a déjà une formation de premier soin qui est déjà un petit peu plus poussée. Bien sûr, ça ne nous donne pas le titre d'affirmier, de ambulancier ou de médecin, donc on n'est pas capable de prescrire des médicaments, mais on sait faire tout ce qui est bandage, on sait faire les premiers gestes de survie, ce qui est très important. Ensuite, pendant notre formation en tant qu'égeant de bord qui est donnée par notre compagnie aérienne, on avait quatre jours de formation sur tout ce qui est aviation, médecine de l'aviation. Donc on va comprendre comment le corps réagit lorsqu'on est en altitude, on va savoir utiliser les équipements qui vont se trouver dans notre trousse médicale qu'on a à bord, qui a été faite par la compagnie aérienne, comment utiliser tous ces outils, comment communiquer, comment comprendre les symptômes et pour avoir une bonne idée quelle est la condition médicale que va avoir ce passager. Et puis aussi apprendre à travailler dans un endroit très restreint parce que c'est très facile de dire tu mets le passager en position latérale de sécurité en PLS. Mais lorsque vous êtes dans une allée, ce n'est pas très pratique. Et puis il y a toujours des gens qui veulent passer au-dessus, qui veulent aux toilettes. Donc comment est-ce qu'on va réussir à déplacer le passager sans risquer d'aggraver sa situation ? Il y a plein, plein de scénarios. On fait beaucoup de jeux de rôle, mais c'est très important. Et tous les deux ans, on doit repasser une qualification médicale. Donc on va retourner au centre de formation pour une journée complète, s'assurer à ce qu'on est jour à jour et qu'on n'a pas oublié tous les gestes qu'on a appris parce qu'on n'est pas des ambulanciers, on ne va pas les faire tous les jours. Je vous dis, on n'est pas des infirmiers. On ne fera pas une intraveineuse par nous-mêmes. On va essayer de trouver quelqu'un à boire qui est capable de le faire. Mais on va savoir comment préparer l'intraveineuse. On va pouvoir faire déjà beaucoup, beaucoup de choses. Je reste dans le milieu médical parce qu'une autre question qui est arrivée, c'est quel est mon métier ? Puisque je vous l'avais déjà dit, mais je ne vole pas beaucoup. Je volais à temps plein jusqu'à la COVID. Et puis depuis janvier 2021, je vais voler en général un à deux jours par semaine. En général, c'est même plutôt un. Justement parce que je vais juste voler pour garder le contact avec les membres d'équipage, avec les passagers, avec les pilotes. Mais mon rôle principal dans ma compagnie est dans le médical. Alors, je ne suis pas clinicien, donc je ne suis pas médecin ni infirmier, mais je vais travailler avec notre équipe de médecins et d'infirmiers. Enfin, infirmières parce qu'il n'y a que des femmes dans l'équipe médicale que j'ai au niveau des infirmières. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que fait l'équipe médicale d'une compagnie aérienne ? Eh bien, d'abord, on va s'occuper de tout ce qui est pré-emploi. Donc, lorsque quelqu'un va postuler pour travailler pour la compagnie, dépendamment du rôle qu'ils vont faire, ils vont avoir un formulaire qui va être différent. Un formulaire médical, on va demander s'ils ont des soucis médicaux. Si vous travaillez, par exemple, dans le centre d'appel et que vous allez gérer l'inservation, le formulaire médical est beaucoup plus simple puisque vous allez être assis. Est-ce que vous n'avez pas de problème à avoir le casque et que vous n'avez pas d'un bagage, etc., eh bien, il ne faut pas que vous ayez de problème au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau des bras. Donc, le questionnaire va être beaucoup plus porté sur ce genre de choses. Et puis, si tout est OK, c'est bon, mais si jamais à un moment vous dites, j'ai une hernie, automatiquement, ça va aller auprès d'une infirmière ou un de nos médecins qui va vous contacter, essayer d'en savoir un petit peu plus, éventuellement des rapports médicaux parce qu'on ne voudrait pas qu'une fois que vous commencez à travailler pour nous, votre situation s'aggrave. On va également gérer tout ce qui est retour à l'emploi après une pause. Donc, si vous avez été arrêté pour un arrêt maladie prolongé, si vous êtes un accident du travail, eh bien, l'un de nos médecins ou infirmières va vous contacter et va s'assurer à ce que vous soyez en bonnes conditions physiques pour reprendre le travail. On va gérer les examens annuels de nos pilotes. Alors, je sais qu'en France, tous les PMC aussi doivent passer un examen annuel. Ici, dans le pays, la loi demande un examen annuel pour les pilotes, parfois plus qu'une fois par an à partir d'un certain âge. On va vérifier leur vision, leur qualité, qualité auditive. On va faire un examen du sang, donc on va voir leurs lipides et certaines choses. On va essayer d'être proactif pour voir s'il n'y aurait pas des problèmes de santé qui pourraient s'aggraver lorsqu'ils sont en altitude. Donc, ils commencent un examen avec une infirmière et ensuite voient un médecin et ils sont requalifiés pour l'année. Si leurs résultats ne correspondent pas aux critères qui sont définis par l'aviation civile d'ici, eh bien, malheureusement, on ne peut pas les renouveler. Donc, ça peut être une suspension temporaire ou permanente. Les médecins sont formés et accrédités par l'aviation civile. On a aussi une équipe qui va s'occuper de tout ce qui est passager. Alors, on ne va pas faire le traitement de passager. Si un passager déclare qu'il a une condition médicale, il y a tout un processus à suivre et on va voir si on prend le risque de prendre ce passager à bord. On va éventuellement ajouter des équipements particuliers comme des bonnes oxygènes pour lui, pour qu'il puisse voyager dans les meilleures conditions et que si jamais la situation venait à s'aggraver, on ait tout ce qu'il faut à bord. Mais dans certains cas, on va refuser de prendre le risque de prendre certains passagers à bord. Donc, moi, je travaille avec cette équipe-là et je m'occupe aussi plus en particulier des incidents qui arrivent à bord. Donc, lorsqu'il y a une situation médicale qui vient à bord, comment est-ce que c'est géré ? Est-ce qu'elle est gérée correctement ? Est-ce que les membres d'équipage ont fait les gestes de survie qui leur ont été enseignés correctement ? Et puis, on a un fournisseur de médecins au sol qui nous aide par le téléphone satellite. Donc, je travaille avec eux, je m'occupe de ce contrat-là et on va bientôt lancer une application. Ce qui fait que de la cabine, on pourra communiquer directement avec les médecins plutôt que passer par le téléphone satellite. C'est à un moment où il y a la Wi-Fi à bord. On pourra envoyer des photos. Enfin, c'est toute une nouvelle technologie qui va être lancée. Je crois qu'on sera la première compagnie aérienne au monde à utiliser cette technologie. Donc, voilà ce que je fais quand je ne vole pas. Ça me tient déjà pas mal occupé. Et puis, j'apprends parce que je ne viens pas d'un milieu médical mais maintenant, ça fait 4 ans que je baigne dedans et je vous dirais que j'en apprends tous les jours. Puis, j'ai terminé avec ma bibliothèque. Si vous avez peut-être vu, là, on ne voit pas trop sur l'écran mais j'ai une bibliothèque qu'à côté de moi et il y a plusieurs livres et l'un d'entre vous m'a dit « J'ai vu que tu as un livre qui s'appelle Aircraft Ontario. » Alors, je l'ai acheté. Donc, il l'a acheté. Bon, effectivement, ce sont des photos de cabines et de tout ce qu'on va trouver à l'intérieur de l'avion. Je vais essayer de vous mettre quelques images et je vais vous en trouver en ligne. C'est vraiment conceptuel et c'est très intéressant. Le livre a quelques années. Mais il me demande quel est le livre blanc qui se trouve juste à côté. Alors, j'en ai deux. J'ai une bonne idée de laquelle il veut parler. Le premier, c'est la biographie de Michel Richard. Seuls les Québécois vont savoir qui c'est mais Michel me l'a signée. Donc, je vais laisser une lecture quelque part. C'est parce que j'aime beaucoup Madame Michel Richard. Elle est très quête. Je l'aime beaucoup mais je pense qu'il parlait plus de celui-là qui s'appelle Airworld. C'est un livre qui est un peu en très très bon état. Je l'ai depuis très longtemps. La couverture était en plastique avec une aile d'avion. Mais comme c'était en plastique et elle était en trois dimensions et bien l'aile d'avion a fini par se briser et tombé en petits morceaux. C'est un également c'est un petit peu comme l'autre. On va parler de tout le design de l'aérien. Donc, on va trouver par exemple les anciennes vaisselles qui étaient sur le Caravelle donc sur ces anciens avions. On va trouver les différentes campagnes publicitaires qui avaient été faites. On va trouver pas mal de choses et puis bien sûr il y a les sièges il y a beaucoup d'histoires. Donc, voici les premiers sièges de classe affaire pas mal différents de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vraiment par rapport au design. C'est un livre que j'avais acheté je pense en 2006, 2007 donc je me le traîne depuis plusieurs années. Il a beaucoup voyagé et puis maintenant il est ici. Je ne sais pas s'il existe encore mais je mettrai la référence dans la barre d'infos. S'il existe vous pourrez le trouver. C'est un livre assez pesant mais c'est un très très beau livre. Et voilà c'est une petite FAQ ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait. Je vous invite je vous l'ai dit à compléter le formulaire si on n'avait pas fait parce que ça me donne vraiment une bonne idée de qui est de l'autre côté de la caméra et de pouvoir vraiment créer du contenu pour vous qui va vous intéresser. Sur ce on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions en attendant vous pouvez me contacter sur Instagram par message privé. Ça va beaucoup plus vite pour moi pour vous répondre. Passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501